Et bien le bonjour ! Alors on se retrouve pour un épisode de XCOM 2. Alors cet épisode a été fait en live et j'ai juste coupé, fait un petit montage pour le mettre sur Youtube. Comme ça ceux qui ne suivent pas mes lives ont quand même un aperçu sur Youtube des meilleurs moments. Et ce moment là en fait c'était un... Vous savez la base qu'on nous demandait de contacter la résistance pour aller ensuite investir la base, l'attaquer etc. Et bien on avait contacté la résistance et on ne l'avait pas encore attaqué parce que j'attendais d'être prêt. Donc là on a fait quelques recherches, on a débloqué une nouvelle arme que j'ai mise sur le Ranger. Donc celui au corps à corps avec le fusil à pompe. Et en fait c'est le fusil magnétique, c'est ceux qui ont les soldats Advent. Ils font un ou deux dégâts de plus, je ne sais plus. Et du coup ça m'a bien aidé. Et là on attaque la base Advent. Et franchement elle est géniale. Il y a eu beaucoup d'action, c'est vraiment super. C'était une bonne mission, donc c'est pour ça que je l'ai gardée en vidéo. Et j'espère qu'elle va vous plaire sur ce bon visionnage. Non j'ai déjà sauvegardé avant, ok. Go. Lancez mission. C'est parti. Alors je ne vais pas vous le cacher. Si jamais la mission ne se passe pas du tout comme je le veux, c'est à dire que tout le monde meurt ou qu'il ne reste que deux soldats vivants ou un truc comme ça, je rechargerai juste avant. Parce que tout simplement ça m'est déjà arrivé au let's play précédent et je n'avais pas sauvegardé. Du coup je n'ai pas pu recommencer avant. Et c'est super chiant parce que de toute manière après tu ne peux plus avancer. Puisque tu n'as plus que des recrues ou des unités pas très fortes. Et les missions deviennent de plus en plus difficiles. Donc ça devient de plus en plus difficile et c'est horrible. Par contre si on a une de mort, c'est pas grave tu vois. Enfin c'est chiant mais... L'Ikalis. Les extraterrestres se sont donné un mal de chien pour qu'il échappe à nos radars. Et nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. Soyez prudents, ils ne se laisseront pas faire. Non c'est un mec. Récupérez tout objet ou information utile et évacuez tous les soldats d'XCOM. Très bien. Ok. Est-ce qu'on est dissimulé au moins ? Oula. Ok. Ça quand il y a un point d'extraction c'est qu'on a du temps généralement. Alors là il n'y a pas l'air d'en avoir tant mieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas appeler... La vache si c'est loin ! Par contre... Ouais c'est dégueulasse ce truc là. Avec les humains dans les... Ok. Bon alors. Ici qu'est-ce qu'on a ? On a un bâtiment assez haut. Ok. On va plutôt passer ici parce que le bâtiment est long. Donc on va pouvoir se protéger tout le long. Donc on va passer par là. Ok. J'entends des bruits là sur le côté droit. Ça me stresse. C'est ultra stressant. Mon ranger. On va amener lui en première ligne parce que c'est quand même le plus... Celui qui est le mieux armé. Ah bah oui ! Toujours les bons chemins... C'est un bâtiment humain... Putain... Non. Plutôt que d'aller tout droit... Ah il y en a deux là. Un ancien sectoïde. Donc elle. Elle pourrait se mettre ici et l'autre je le mets à côté. Ah. Qu'est-ce que j'ai vu ? Je ne vois rien là, il y a le putain de truc devant. Du moins pour cette région. D'accord. Ah non, il nous montrait juste le train. Ok. C'est quoi ça ? Ah c'est un véhicule qui pour... Ok, pour transporter les bouchons. Ok. C'est bien toi qui es... Ouais ouais c'est toi. Ok. C'est bon. Je cru que j'avais mis la mauvaise personne en vigilance. Toi du coup on a dit que tu venais là. Vigilance aussi. 98, 98. Je vais la mettre là, elle. Et lui du coup, il peut me faire un tir à 100% sur lui. J'ai envie d'essayer un tir de lynx sur le sectoïde. Euh, sectoïde. Ok, let's go. Tu me le tues, c'est nickel. Oh non, un point de vie putain. Tellement pas de chat. Oh ça fait chier ça. Je sais pas comment ils arrivent à les voir. Mais nice. Bon, les deux sont détruits. Ah putain, il y a des bugs là, c'est horrible. Ok, bon, les deux sont détruits. Ils se font des calants, regardez. C'est mignon. Ok, bon, ça c'est fait. Lui on va le monter en haut. Oh, ici. Qu'est-ce qu'il y a? Euh, détecteur jusqu'où je peux le lancer. je pourrais le lancer jusque là tu me diras hop ok donc l'entrée est là il y en a un ici et c'est tout ? il n'y a que lui ? ah si c'est une tourelle ça ? ah une tourelle en hauteur ça c'est relou c'est super chiant ça ok et il n'y a qu'un seul ennemi à l'intérieur pour l'instant qu'on aurait pu voir du coup le sniper je vais l'avancer je ne sais pas s'il peut tirer avec la vision du détecteur en fait on va voir ça parce que lui il peut tirer plus loin que la tourelle ça c'est sûr toi et puis il peut avancer jusqu'au train je n'ai pas le choix il faut que je détruise la tourelle avant parce que sinon elle va me mettre trop cher ok il y en a trois autres là-bas bonjour je ne sais pas si la tourelle est à portée là si à mon avis oui quoi que je ne sais pas je ne sais pas du tout si elle est à portée moi je peux lui tirer dessus donc je pense que si lui c'est qui ? c'est l'officier il y a quoi là ? un unvent normal et un ok lui il peut tirer sur qui ? ça peut être intéressant toi tu vas pouvoir avancer jusque là c'est une putain d'usine en fait on va attendre avant de savoir avant de savoir ce qu'on va faire toi tu viens là il y a visu sur deux personnes elle elle visu sur lui à 72% plutôt bon bon bah toi tu vas tirer t'as pas trop le choix de toute façon je peux en fait je pense c'est mon bonus de hauteur ça qui fait que j'ai ce bonus là j'ai pas regardé d'ailleurs j'aurais dû regarder bon je l'ai tué nickel non c'est bien une femme c'est pas un homme je me posais la question tout à l'heure 55 36 alors on va pas tirer sur le lancier puisque toi il faudrait que tu te bouges on va te mettre là parce qu'elle est à portée de tourette j'ai l'impression et j'ai pas envie qu'elle le soit donc toi vigilance parce qu'on a pas assez de chance de les toucher et le seul qu'on peut toucher à peu près correctement toi tu vas peut-être me balancer une burnette flash allez comme ça on est su mais putain attendez je vais virer mon portable de là voilà adieu parce que là comme ça on est presque sûr qu'il nous touche pas ah il y en a deux qui sont là c'est quoi ces mecs là c'est un lancier aussi ou c'est une nouvelle unité ah non c'est que les deux étaient collés ok waouh je vous le dis ah merde hum là ça commence à faire beaucoup de personnes heureusement que la tourette peut pas nous tirer dessus qu'est-ce qu'il se passe là bon lui va essayer de nous tirer dessus ah non il a marqué ça c'est pas cool vigilance lui il avance oh 5 points de dégâts quand même 42 62 pour lui ok 32 47 52 52 71 plutôt bien 59 51 32 32 lui j'ai bien envie de le oh j'hésite à me replier sur les hauteurs notamment avec elle alors elle elle pourrait balancer ça comme ça ça nique leur protection ils prennent 3 de dégâts ça peut être intéressant ça peut être intéressant et eux se replient le truc c'est que si je me replie là non c'est pas super ça attendez lui il peut toucher qui ? 62% lui ok il peut toucher plutôt par là ce qu'on va faire on va faire replier elle un minimum genre par ici oh merde vigilance touche moi pas c'est bon ok j'oublie à chaque fois ça des vigilance c'est un truc de dingue ok on tire là on détruit tout 4 et 3 nickel plus le véhicule qui pourrait exploser s'il reste à côté toi t'as 42 et 62 surtout sur lui c'est lui que je veux que tu tires putain raté alors lui alors elle elle a oh elle sent ça du coup est-ce que lui je le mettrais pas là si elle elle le soigne je le soigne je tire sur lui et peut-être que mon peut-être que lui sera à portée pour tirer sur on va essayer soins médicaux hop tu tires sur lui nan nan putain on peut lui foutre un protocole de soutien à quelqu'un lui s'il avance là il peut il peut lui tirer dessus est-ce qu'il peut tirer sur le avec 30% c'est pas ouf ok lui c'est bon on va lui mettre un protocole de soutien quand même avec celle qu'il y a au dessus puisque elle déjà ne va pas bouger elle va tirer sur le mec et il est marqué donc qu'il a plus de chances de se faire toucher et au moins avec le truc de soutien ça va réattablir à peu près les trucs correctement voilà et toi tu nous tires sur lui ok nice 4 points de dégâts ok il reste l'officier mais il est toujours désorienté je crois ah non merde la désorientation va être annulée alors qu'est-ce qu'il va faire oh il y a des gens qui sortent là non je sais pas qu'est-ce qu'il fait ah non 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 c'est pas cool ouh nice résistance et ça c'est le j'ai l'impression que c'est quand même le mec le drone en soutien qui aide pas mal ok lui se fait tirer dessus c'est chaud c'est chaud mais on tient l'officier il va tirer sur le même oh putain heureusement que je lui ai mis le protocole ça lui fait 3 tirs sur la gueule qu'il a résisté enfin 2 tirs dont 1 tentative de contrôle mental et lui qui va nous rush et qui va taper mon sniper il a raté la chatte que j'ai dans ce tour c'est un truc de dingue la vache bon ça ça explose putain j'ai une de ces chatte on est content on est content très bien donc toi là-haut je suppose que tu peux tirer sur lui 90% ok donc toi c'est bon ton compte est réglé toi tu peux tirer sur qui ? 70 40 et tu pourrais le tuer en il faudrait qu'il tue le sectoïde en allant au corps à corps et ça c'est possible parce qu'il va se mettre là et tu l'attaques là et du coup tu seras en position défensive ok toi 56% contre lui ok donc 56% une chance sur deux de toucher elle 56 si jamais j'ai encore une autre chance lui 62 encore sur lui et tir au pistolet bon lui 100% ok et elle là-haut elle peut pas toucher quelqu'un d'autre si je l'avance là elle pourrait peut-être toucher lui parce que lui peut tuer le le mec à côté on va faire ça on va se déplacer là le truc c'est que 100% c'est toujours mieux que 98 donc ouais c'est ça elle peut toucher 72% ok nickel alors ce qu'on fait non ce qu'on fait c'est que lui le tireur d'élite fait un petit tir au pistolet sur le lancier donc il le tue à 100% bon même s'il vise à côté mais c'est bon il l'a touché c'est le principal très bien toi toi Osef pour l'instant Osef on va utiliser toi pour alors est-ce que je mets un soin médical quelque part il n'y a que lui qui a un point de vie en moi donc c'est pas utile donc tu tires sur lui nice là on est très bien toi tais-toi c'est pas toi que je veux c'est lui tu viens ici et tu tues le sectoïde au corps à corps nice et en plus il nous lâche une arme bon alors là un petit noyau d'hélarium ça ferait plaisir qu'est-ce qu'on chope deux noyaux d'hélarium parfait nickel toi tu as 32% de chance de toucher lui on pourrait lui mettre une suppression sur les dents voilà pénalité de visée pour la cible et tire en cas de déplacement nickel et toi 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 tu recharges du coup ou alors ouais si tu recharges attends c'est vrai que c'est un rechargement gratuit du coup je peux me mettre là on va mettre là vigilance non pas là putain je suis un con 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 il y a la tourelle j'avais oublié et tu n'as que 47% donc tu recules le mec qui fait des alers tu vois tu viens là j'avais complètement zappé bon c'est pas grave petit fail du tour mais c'est pour attraper toute la luck qu'on a eu tout à l'heure l'autre il bouge et je prends un tir donc c'est bon voilà bon du coup il préfère tirer mais il a une pénalité ah non il marque il a une pénalité de visée aussi donc donc voilà donc ça rate parfait et la suppression elle dure à l'infini ou non ça a l'air d'être terminé ok toi 39% toi 27% bon en fait ce qui me fait chier c'est la tourelle en haut je ne sais pas trop comment je vais la gérer sans prendre de tir à mon avis c'est pas possible en fait il faudrait tuer lui et ensuite que tout le monde avance au maximum pour la toucher et la détruire mais ça me paraît compliqué alors elle elle a déjà 52% elle a une chance de le tuer en one shot toi tu vas recharger euh toi tu est-ce que tu t'avances s'il y a la tourelle est-ce que là t'auras une visée sur la tourelle ouais ok tu t'avances là ok t'as une chance 58% quand même ça se tente moi je dis allez go ok toucher et l'autre en haut qui va lui tirer dessus du coup parce qu'elle est là 39% 27% 52% donc c'est elle allez une chance sur deux c'est parti nice nickel toi euh toi tu peux venir euh t'as que des positions de merde bon bah t'avances de pas grand chose tu montes là mais tu devrais être apporté ouais 74 bon en plus c'est le plus gros résultat du coup lui il peut tirer à 82% et si je fais un oeil de lynx c'est 62 mais je la tue on va pas prendre de risque parce que de toute manière il y a tous les autres qui peuvent tirer donc on va y aller tranquille nice bon déjà 3 points de dégâts il lui reste plus qu'un si je me trompe pas un point de vie ouais c'est ça du coup euh qui c'est qui a le plus gros taux de réussite elle ok nice bon je m'étais jamais vraiment battu qu'on des tourelles j'en ai déjà vu mais sans vraiment me battre avec eux ah petite promotion ça ça fait plaisir mais en fait leur gros problème aux tourelles c'est qu'elles sont immobiles et du coup c'est très facile de les viser contrairement aux autres puis elles ont pas de couverture donc c'est nickel ok bon ça ça a déjà explosé on peut s'approcher petite vigilance et je crois qu'il reste plus que quelques ennemis à l'intérieur mais là j'ai déjà fait le plus gros du ménage à mon avis on avance jusque là petite vigilance au pistolet lui il faut toujours essayer de lui garder deux munitions sur son sniper tout simplement parce qu'il a alors elle vous voyez elle a rechargement gratuit donc on le fait voilà et comme ça il y reste ces deux actions parce que lui il a poignée facile ou un truc comme ça je sais plus quoi et ce qui fait qu'il a 5% de chance à chaque tir que le tir qu'il ait fait soit compte comme une comme aucune action et du coup il peut retirer juste derrière et ça c'est plutôt fort parce que je l'ai j'ai eu la chance de l'exhailler tout à l'heure et quand tu peux tuer deux mecs en un tour avec la même personne c'est plutôt cool là il n'y a pas d'autre tourelle ok on est plutôt bon il y avait deux soldats advent je me souviens là alors la porte elle est là je ne sais pas pourquoi je vais là la porte est là à moins que je puisse passer par les petites ouvertures ici ah non il y a une autre porte ici alors est-ce que je fais non non je vais tous les amener au même endroit parce que s'il y a des mecs ici plus des mecs là je vais être dans la merde ok on va la faire avancer un peu plus elle ici on a le point d'armure donc elle peut tanker elle on l'amène là elle a bien fait le taf depuis tout à l'heure parce que depuis son toit en fait ça te donne un secret bonus et toi tu vas t'avancer un peu plus c'est un peu loin et violence ok on recharge allez on recharge on ne craint pas grand chose alors on va amener elle ici on ne va pas ouvrir la porte tout de suite alors ah petite cinématique oh putain un robot eux ils sont méchants ils sont méchants eux et on dirait les noyaux d'énergie pure des méchants dans le premier XCOM je ne sais plus comment s'appellent ces unités là elles sont formées d'énergie pure en fait j'ai l'impression que c'est ça et ça ça m'étonnerait qu'ils mettent ça comme unité spéciale ça me ferait un peu un peu chier en fait qu'ils mettent les mêmes unités spéciales que dans la 1 ok toi tu vas les rejoindre tu vas te mettre ici putain non mais les détours ah non pardon j'ai cru qu'il avait fait un détour de taré mais pas du tout c'est bon ok eux ils avancent what qui c'est qui tire il tire à travers la porte bah oui allez-y je vous en prie tout ça pour rater en plus oh merde mais je pensais pas qu'ils pouvaient le retirer dessus et du coup ils sont alertés bon ils étaient alertés de toute manière tu vas me dire mais parce que j'étais plus dissimilé depuis un moment ah putain ça fait chier on va essayer de tuer lui ah prends ça du coup j'ai fait un putain de trou dans la porte enfin à côté de la porte là gâchette facile action oh nice ça c'est beau est-ce que je tente le euh attends avant de tenter on va déjà ouvrir la porte parce que ça me stresse est-ce que ça me coûte une action bah de toute façon au pire même si ça me coûte une action elle est ouverte là tu te fous de ma gueule ok bon très bien on va faire tirer les autres ok bon il y a un bug avec la porte c'est pas bien grave là normalement elle est ouverte faut le savoir toi du coup tu vas tirer dessus avec un tir normal ok bon lui il détruit tout le mur il s'en bat ok alors elle elle peut rien voir lui non plus elle est-ce qu'elle peut balancer ah t'es n'est pas à porter si je t'avance ici non je vais pas faire ça puisque je veux récupérer tous les fragments allez feu elle me le tue si elle touche nice bon bah voilà déjà robot c'est fait il reste plus qu'un soldat petite promotion nice petite promotion ça fait plaisir toi tu te mets là et tu te mets en vigilance et toi aussi et ensuite on rentre au prochain toi là on a la meilleure position du monde il va tirer ouais bon bonne chance t'as vu la distance à laquelle tu me tires ok la meilleure position possible les deux mecs là à côté de la porte bien protégée qui tire sur les autres et le sniper super loin qui peut pas se faire tirer dessus ok du coup on va envoyer le mec au cac devant voilà la porte s'ouvre enfin putain oh t'as que 32% c'est pas ouf elle elle peut aller où on peut s'avancer jusque là tu as ouh encore une tourelle encore une tourelle et elle peut me tirer dessus de là comment ça se fait parce qu'il y a des vitres ah il y a une vitrice what ah il y a une vitre là ça c'est fourbe c'est ultra fourbe du coup je vais me barrer tout simplement ok j'espère que je ne suis plus visé toi tu viens là et tu vas recharger est-ce qu'elle est toujours visée elle non c'est bon donc elle avec son gros canon tu recharges et tu te mets en vigilance et toi et toi est-ce que tu montes comme je l'ai dit ça fait un peu penser au sketch des inconnus et surtout à ce que tu passes bon toi tu montes pas je pense pas c'est trop dangereux à mon avis donc tu vas t'as plus de protection à l'intérieur donc ce que tu vas faire c'est que tu vas te mettre là à la place de l'autre et tu tentes un tir à 34% t'as raté mais c'est pas grave je ne t'en veux pas la mission s'est très bien passée jusqu'à maintenant donc si tu ne meurs pas avant la fin on dit que c'est bon ah attends il y a encore lui qui peut tirer on tente raté oh j'aurais dû faire tirer lui avant parce qu'il a explosé le pilier et du coup il est plus pour vous protéger enfin plus aussi bien qu'avant en tout cas du coup je suppose qu'il va changer de couverture ouais raté mais il a fait exploser un truc là du coup il nous bloque le passage ok on va faire tirer lui à 60% ça devrait être suffisant ah non raté putain bordel elle elle ne peut pas tirer si j'avance ça j'ai peur qu'elle soit à portée de la tourelle et en même temps si j'avance là l'autre est mort donc go et elle est à portée de la tourelle mais lui il meurt ok et je vais lui mettre un protocole de soutien sur la gueule comme ça au moins on est sûr un protocole de soutien sur sur elle sur elle oui 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 nickel plus vigilance tout simplement toi du coup tu vas t'avancer un petit peu jusque là plus vigilance et toi tu vas t'avancer jusque là et tu peux tirer sur la tourelle pas du tout puisque du coup puisque du coup tu n'es plus tu ne peux pas tirer avec le sniper puisque tu es dépassé alors il va tirer tire à côté parce que c'est un pénis oh il y a un lancier là bas on l'a vu on l'a vu on l'a vu ok bon le protocole a été utile oh oh les flammes qui se sont proposées jusqu'à elle attendez il faut qu'elle se casse elle ok bon pour l'instant elle n'est pas enflammée mais elle devrait l'être non pas tardée donc allez fusil de précision ok deux points de dégâts il reste deux donc on va envoyer elle hop comme ça ça ne se fait pas brûler et alors il y a insectoïde de lancier le lancier n'est pas dehors là j'ai l'impression menace vous avez entendu récupérer cette capsule ah merci si il est dehors je crois le lancier bonjour il se lève par la fenêtre comme ça ça fait un peu flipper alors on va terminer alors on va terminer cette torel oh non il ne faut pas que tu rates il ne faut pas que tu rates toi tu t'avances ici j'aurais peut-être j'aurais peut-être dû le faire avancer là je ne sais pas en fait je veux absolument qu'il ah attends si je tire sur lui il a une chance de le tuer complètement mais il faut que je sois sûr que la tourelle meurt avant la fin du tour je vais le faire avancer là sectoïde ça serait bien qu'il meure parce que c'est ultra chiant allez ok ça c'est bon putain 5 de dégâts quand même ok il y avait deux armures attends du coup toi tu me dis celui là tiens c'est où qu'on pourrait tuer attends où ça ça doit être ça ouais non au ZEF alors lui il a une chance de le tuer nice bon plus de sectoïde ça c'est très bon promotion non même pas dommage hop lui il avance enfin elle et tu as une chance de toucher mais on va te mettre en est-ce que je lui mets pas ah non j'ai pas de protocole soutien là parce que je l'ai utilisé autour d'avant ok on va te mettre en vigilance parce que l'autre il va vouloir bouger parce que c'est un mec au cac là c'est un il a une épée voilà comme je le disais un petit critique ah que 3 bon c'est pas grave ok bon c'est elle qui l'a chopée et par contre il a fait que 3 dégâts ça c'est plutôt cool et lui il aura pas la portée ok bon vigilance toi toi tu recharges il y a une essence type elle est désorientée elle est désorientée mais ça va lui il a une chance de toucher le mec on tente de toute façon on peut pas bouger parce qu'il y a de la vigilance il y a un mec en face bon raté c'est pas grave not good c'est pas grave faut pas t'en prendre comme ça c'est pas grave franchement toi tu peux faire péter ça mais Osef on va tous se mettre en vigilance parce que de toute manière s'il veut nous faire des dégâts faut qu'il s'approche lui au corps à corps donc sauf s'il essaye de tirer depuis là bas mais voilà mais les mecs comme ça ils ont tendance à lol putain plutôt puissant de ses armes bon bah voilà t'es mort nickel bon bah on a plus qu'à aller s'il te plaît on a plus qu'à aller chercher le truc et rejoindre le site d'extraction alors il y a sûrement encore d'autres unités un peu plus loin genre ah quoi que si peut-être un peu dehors il y en a peut-être quelques-unes dehors par là c'est possible par ici je sais pas trop où est-ce que je pourrais monter il y a sûrement des lians par là enfin j'espère parce que s'il faut monter faire tout le tour là il y a des lians si jamais si jamais il faut faire tout ça c'est un peu relou euh toi toi tu es celle qui vient de se faire toucher c'est pas grave tu viens là euh toi tu viens jusqu'ici petite vigilance on est toujours prudent tu viens de venir là tu viens de venir là ok et toi tu recharges et tu vas te déplacer jusqu'à là voilà voilà bon ensuite toi j'ai envie de te faire recharger et de te mettre en en vigilance parce que de toute manière on va sortir par là elle elle va se mettre alors qui c'est qui va aller chercher ça va être le commando elle va se mettre à la fenêtre en vigilance et il y a le grenadier plus le ranger qui vont y aller tout simplement elle va rester en cover parce que des fois qu'il y a un monstre qui spawn hop toi tu vas te mettre là vigilance aussi et toi tu y vas il y a le mur qui commence à exploser de tous les côtés là ça va bien 5 minutes alors on se met tous en vigilance on a le temps de toute façon on prend notre temps pour être sûr surveillance vigilance vigilance et lui il ramasse ce flacon trouvé sur le site secret d'advent est le point culminant d'un procédé extraterrestre laborieux écrivait ok alors j'imagine que ce n'est pas de l'eau jen vous ne relevez rien aucune trace de radioactivité pas de signature énergétique particulière quoi que ça puisse être vous pouvez le manipuler d'accord ah voilà il y a bien des mecs qui arrivent c'est bien ce que je pensais et du coup est-ce qu'on peut traverser les vitres ouais ouais on peut ok et là donc là il y a des lianes donc on pourrait passer par là je vais ramener le mec ici et on va le mettre en vigilance ok ils arrivent pour nous faire la fête deux lanciers un normal c'est pas très pas très dangereux bonjour messieurs raté raté et bon dieu il y a un moment il faut peut-être les toucher quand même 5 de dégâts ok le dernier 4 de dégâts il meurt nickel bon moins un lancier ça pète encore de tous les côtés on va peut-être pas tarder à sortir du bâtiment quand même toi 56 36 toi tu vas venir là 57 32 où est-ce que je le mets en vigilance pour être sûr de le choper 54 32 elle je vais le mettre en vigilance lui je vais essayer de viser le mec là nice hop il le tue très bon ça il a l'air déprimé quand il dit one down il est mort mais ça m'en merde allez et toi on te termine avec tous les mecs qui nous restent bon toi t'as pas réussi à l'avoir t'es mauvaise ouais ouais auto-famo toi par contre t'es pas protégé du tout là tu redescends d'un étage et tu te mets en vigilance est-ce qu'il va essayer de choper lui en fait je pense raté allez viens oh je lui ai pété le caillou voilà mon gars putain il n'y a plus qu'un respect il défonce tous les murs du jeu tous les murs de l'usine ils vont y passer bon bah voilà oh il y en a encore un bon ok ils vont arriver non stop donc on peut pas rester ici ok j'ai compris j'ai compris donc on va sortir et il passe à travers les portes lui au calme plus aucun respect quoi on va sortir petit à petit tant qu'il nous amène pas des robots des trucs comme ça moi ça me va toi tu viens là et pour l'instant j'ai eu qu'une seule blessée je crois et ça c'est assez fou c'est assez fou ok toi 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 mon toi tu viens là et toi tu te rapproches le plus possible et tu vas être le seul en vigilance hop ok ils arrivent oh il y a un robot putain pourquoi faut que je me dise j'espère qu'il n'y aura pas de robot c'est forcément obligé qu'il y a un robot qui arrive du coup forcément putain ça me rappelle attend lui il va s'en prendre une ah non raté dommage ça me rappelle quand j'étais gamin je jouais à un jeu c'était Axtérix Obelix et la tablette de César ou un truc du genre je ne sais plus trop ce que c'était le titre complet en tout cas et et en fait bon le but du jeu c'est tu César a capturé tout ton village enfin tous les villageois de ton village et il faut que tu tailles les libérer un par un en tapant du romain bien évidemment enfin voilà c'est assez basique et le truc c'est que plus les niveaux avançaient plus il y avait d'ennemis dans le dans le jeu enfin dans les niveaux et le dernier niveau j'ai arrêté je pouvais plus jouer à ce moment là mon père m'avait dit ah tu vas te coucher enfin bref juste avant le dernier niveau donc déjà j'étais ultra frustré et toute la nuit j'ai rêvé et je me suis dit imagine il y a 1000 soldats romains à buter pendant ce niveau le lendemain je vais sur la console tout comptant la première chose que je fais dès le matin bien sûr je vais dessus j'allume la console je regarde je passe au niveau et là je vois un compteur 1000 romains restants à buter je fais quoi et j'ai jamais réussi à le passer ce niveau c'est un truc de dingue et du coup bah là ça me l'a fait encore ce putain de coup bref revenons sur l'histoire sur la mission qu'est-ce qu'on peut buter 74% sur lui ça peut être intéressant mais est-ce qu'il faut pas buter les autres en premier toi tu pourrais peut-être limite rush et le couper en deux là pendant que les autres le problème c'est que les autres ils ont pas une très très bonne visée alors je peux mettre un tir de suppression pardon sur le mec en haut du rocher je pense que je vais faire ça voilà comme ça s'il bouge il se prend un tir je viens de remarquer je viens de remarquer il y a le bidon explosif ça c'est explosif juste devant moi je pense que je vais virer 2-3 personnes j'ai j'ai pas le choix en fait parce que si ils s'amusent à tirer dessus là je mon mec il passe donc je vais au moins limiter la casse du coup lui voilà moins un toi t'as 42% de chance mais je vais te mettre en surveillance toi t'es à 31% est-ce que tu peux pas passer par l'intérieur oui tu vas te mettre là parce que ça va sûrement exploser le bidon ils vont sûrement tirer à côté enfin à dessus donc allez boum 5 de dégâts nice c'est bon alors le robot qu'est-ce qu'il fait allez petit tir tu buttes nice ça s'est passé exactement comme je voulais je voulais absolument que le robot se déplace avant l'autre parce que l'autre si le premier la touchait pas bon alors il va tirer mais du coup il rate parce qu'il est sous tir de suppression putain toutes les balles vous avez vu ce bordel là c'est bon t'as fini c'est nimple 30% de chance de tir au pistolet toi est-ce que tu peux aller le choper oui bah c'est bon regardez comme c'est réglé vite fait bien fait oui bonjour monsieur c'était pour les impôts vous n'avez pas payé putain voilà ah il y avait encore du sang qui sortait de son fourreau comme il a remis l'épée il y a du sang qui a giclé ça d'accord du coup bah je vais tous les enfin essayer de faire en monter un maximum faut pas perdre de temps le temps qu'il n'y ait pas de largage hop sachant qu'ils mettent un tour à arriver donc de toute manière là je suis safe pour le moment hop toi balance ici putain je voulais savoir quelle heure il se faisait mais en fait du coup j'ai balancé mon portable à l'autre bout de la pièce donc je veux pas voir putain ça revient toi tu montes là-haut t'as plus de munitions mais c'est pas grave toujours le pistolet ça c'est pratique par contre je trouve d'avoir un pistolet qui n'a pas de munitions du coup bon allez tout le monde se casse ouais ouais c'est ça tu t'en vas mais hop 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 et le dernier hop ok maintenant tout c'est pas question hop 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 et hop tout le monde s'en va nickel mission super bien réussie franchement j'ai eu un seul blessé avec tous les ennemis qu'il y a eu je suis plutôt content l'oiseau de feu rentre à la base et bah voilà bon j'ai joué pendant 25 tours mais euh ah non j'ai eu deux blessés aucun être humain vivant n'aurait jamais dû voir cet endroit je me réjouis qu'il n'existe plus mais je sens que les extraterrestres ne vont pas l'accepter aussi facilement oui c'est humain bon j'en ai tué 22 j'ai passé 25 tours mais étant donné qu'il n'y avait pas de limite de temps j'ai préféré prendre mon temps et être sûr de réussir la mission parfaitement et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu elle est un petit peu longue mais bon le résultat est là j'ai eu que deux blessés pour 22 ennemis tués donc c'est cool l'objectif est rempli j'ai réussi à évacuer tout le monde donc franchement je peux pas rêver mieux j'ai mis 25 tours à la faire bon c'est vraiment c'est vraiment long mais j'ai préféré bien me placer correctement pour prendre le moins de dégâts possible et du coup c'est worse à mon avis donc ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin de la vidéo je les remercie vraiment beaucoup ça fait super plaisir et explosez les j'aime en dessous de la vidéo si vous avez aimé la vidéo tout simplement et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'aventure sur ce je vous dis à bientôt tchuss tout le monde